En 1967, le groupe américain The Doors s'impose avec un premier album qui propulse Jim Morrison, son chanteur, au rang de star mondial. Et ce disque est un succès universel. A l'époque, ça allait très très vite, c'était comme une traînée de poudre. En à peine 4 ans et 6 albums, les Doors deviennent l'un des groupes rock les plus déterminants et font souffler sur la musique un son nouveau et irrésistible. Et il y a un phénomène d'or qui commence à s'établir. Raymond Zarek, Robbie Krieger, John Dancemore et Jim Morrison sur qui va se cristalliser la puissante popularité des Doors. Il était une star en Amérique qui avait une tradition des stars un peu sexy. Une idole libertaire vénérée par des millions de fans. Un artiste qui était beaucoup plus qu'une rock star. C'est un poète, c'est un troubadour, c'est un troubadour des temps modernes. Jim était capable de créer une atmosphère qui étonnait absolument tout le monde. Mais l'histoire se terminera brutalement. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971, à l'âge de 27 ans, Jim Morrison meurt à Paris dans des circonstances tragiques et longtemps restait mystérieuse. 50 ans après sa disparition, retour sur les derniers mois, les derniers jours d'une icône qui, en traversant l'Atlantique, espérait changer le cours de son existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour comprendre l'homme que cherche à fuir Jim Morrison en quittant les Etats-Unis pour l'Europe en 1971, il faut d'abord se rappeler l'artiste hors norme et l'icône qu'il était devenu en à peine 4 ans. La première fois que j'ai vu les Doors à New York, c'était vraiment un moment unique. Lui, il était formidable. L'image qu'on a de Jim Morrison à sa grande époque avec le pantalon de cuir, la ceinture cloutée en argent et ce visage absolument magnifique. C'est très simple les Doors. Une guitare, une batterie, l'orgue évidemment où le demandez un rectrait, différencié du reste. Et surtout, il y a la voix de Jim Morrison qui est envoûtante. Il a une voix, à la fois la voix de l'incronneur et en même temps une capacité à pousser des cris, des hurlements. Les hip-hop, etc. reprendront ça par la suite. Il admirait Sinatra, il admirait Elvis et il avait tout simplement cette belle voix naturelle de baryton. Et il avait une oreille absolue. Jim Morrison va aussi insuffler dans la musique des Doors des mots, des paroles d'une puissance poétique rare. Il a trouvé moyen de faire passer ses textes dans cette musique. La musique s'étendait dans une sorte de rivière hypnotique de son, qui me rendait libre pour faire quelque chose qui venait dans mon tête à l'époque. C'était une star et qui était de toute façon le personnage le plus important dans le groupe. C'est un manipulateur de foule remarquable. Il est capable d'énerver une salle, de la calmer, de créer des émeutes. C'était le régal des journalistes, Jim Morrison. Il a été très intéressé par tous les ouvrages qui traitaient de la psychologie des fouleurs et qu'il a lus avant de devenir musicien. Il a toujours joué de son corps et de son charme sur scène. La musique me donne une sorte de sécurité qui me fait plus facilement d'exprimer. C'est un des premiers qui s'est jeté dans le public. Ça a marqué les Doors aussi parce que les gens venaient voir leur concert parce qu'ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Des improvisations auxquelles sa consommation d'alcool n'est pas étrangère, ce qui le conduira à des dérapages que goûteront de moins en moins les autres membres du groupe. On voit quand même que les autres, surtout Montzarek, ils font un peu la tronce parce qu'ils disent qu'il est en train de foutre le groupe en l'air avec ses conneries. Eux, ils sont là pour faire de la musique, pour avoir du succès, pour que les gens aiment. Et ils n'ont pas envie de se retrouver avec un chanteur qui commence à haranguer la foule et à insulter le public ou à délirer. Au fil des années, Jim est devenu de moins en moins bon sur scène. Je l'ai vu se détruire progressivement. C'est là où j'ai réalisé qu'aussi talentueux soit-il, jouer en concert était devenu une véritable épreuve pour lui. Jim était de plus en plus frustré par le côté rock. Comme il s'est mis à boire, il prenait du poids. Il a commencé à ressembler de plus en plus à un poète du mouvement beat. Il ressemblait de plus en plus à Allen Ginsberg. Et puis arrive ce concert maudit à Miami, le 1er mars 1969, qui va faire basculer son existence. D'une part, il avait raté un avion. Il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'il est arrivé très tard, complètement saoul. Et en plus, le concert a été organisé un peu par des escrocs. Ils ont vendu 2000 billets au noir, etc. Donc déjà, c'était une poudrière, ce truc. Il y avait beaucoup trop de monde. En plus, la scène était instable. Donc là, la scène a à moitié basculé pendant le concert. Vraiment une hystérie, une électricité particulière dans ce concert. Et dans cette atmosphère chauffée à blanc, Jim, très imbibé, enchaîne délire, harangues et provocations. Il avait toujours des attitudes lassives. Il pouvait être provocatrice parfois. Donc ça, ça faisait partie du personnage. Et pour ce dernier concert, on a prétendu qu'il avait montré son sexe sur scène. La justice poursuivra Jim Morrison et l'inculpera notamment pour outrage aux bonnes mœurs. Laissez-moi vous dire une chose. Sachez que Jim n'a rien fait. Je le sais, j'étais sur scène. On n'a jamais prouvé que Jim avait fait ça. Il n'y a jamais eu de photos avec Jim montrant son sexe. Et pourtant, il y avait des dizaines de photographes, voire des centaines, qui sont venus témoigner au tribunal. Il avait déjà été arrêté sur scène avant. Donc ce n'était pas ses premiers ennuis sur scène. Donc il était déjà dans le collimateur du FMI, comme d'autres artistes de l'époque, qui étaient très mal vus, surtout quand Nixon est arrivé au pouvoir. Il a été le maître d'œuvre de tout ça. De l'apogée à la descente. Tout ce côté sexy disparaît très rapidement. Il commence à grossir. Il se laisse pousser les cheveux, la barbe. Et puis finalement, il y a ce procès qui arrive. Le 30 octobre 1970, Jim Morrison sera condamné pour outrage aux bonnes meurs et blasphème à 60 jours de travaux forcés et 6 mois d'emprisonnement. Son avocat interjettera appel et le fera libérer contre une caution de 50 000 dollars. Mais qui sait ce que la justice lui réserve ? Dès lors, certains conseillent à Jim de quitter les Etats-Unis. Ce que Morrison se résoudra finalement à faire. Mais après avoir enregistré un sixième album avec les Doors et les Women, qui sortira quelques mois plus tard, scellant ainsi la fin d'une incroyable aventure musicale et humaine. Je m'en souviens, on était en train de mixer Riders on a Storm, quand il nous a annoncé ça. La chanson, Riders on a Storm, dégage quelque chose d'inquiétant avec la pluie, les coups de tonnerre, tout ça. Sans doute y avait-il dans cette chanson comme un signe que quelque chose allait arriver. Il était évident qu'il n'allait pas revenir. Jim n'était pas le genre de personne que vous pouvez faire revenir en lui proposant de l'argent ou avec des arguments du style « si tu reviens, tu peux redevenir une star ». Ça ne l'intéressait pas. En fait, il avait pris la décision de sa vie et poursuivait son destin, devenir un poète. Jim Morrison va donc rejoindre Paris où se trouvent les poètes qu'il aime tant, où vivent ses amis français Jacques Demy et Agnès Varda et où s'est installée depuis un mois son amoureuse Pamela Courson, rencontrée dans un club de Los Angeles trois ans plus tôt. L'occasion aussi pour lui de tenter d'en finir avec l'alcool. Et au début des 70's, ce pari est en pleine effervescence. On était quand même dans une période où il y avait pas mal de choses qui bougeaient. Il y a eu une avancée, un recul. Il y a eu la désillusion du côté hippie, la vie en communauté, l'amour libre. On se retrouvait quand même avec pas mal de filles enceintes qui cherchaient désespérément le père. Plus la guerre du Vietnam qui était extrêmement présente dans la revendication des jeunes. La France était très anti-guerre du Vietnam, donc l'Amérique n'était pas du tout, du tout en odeur de sainteté. On pensait que les Américains, c'était des assassins à l'époque. Il y avait toute cette ambiance très jeune de revendication et de musique forte qui était liée aux événements aussi. Là, les gens se parlaient beaucoup. C'est-à-dire quand vous étiez au Café du Flore, au Bill Bokeh, à toutes ces boîtes, tous ces restos, etc. Tout le monde se tutoyait. Et bien sûr, la musique est très présente la nuit dans les clubs et particulièrement dans le quartier historique de Saint-Germain-des-Prés. Donc il y a une espèce de parcours que les gens font. On prend un verre au Demagot ou au Flore, on attend l'heure du dîner, on descend la rue Saint-Benoît. Et là, vous avez le Bill Bokeh, le club Saint-Germain. À partir de 23h, la rue est pleine à craquer de gens qui se retrouvent. C'est donc dans cette ambiance à la fois hédoniste et contestataire que, le 12 mars 1971, Jim Morrison débarque en France. Morrison, quand il arrivait à Paris, très peu de gens le reconnaissaient dans la rue. À l'époque, il y avait très peu de revues musicales et les télévisions ne parlaient pas de musique rock. C'était une superstar, mais je ne pense pas qu'il l'était aux yeux du grand public. En France, les Doors, comme la plupart des groupes américains, n'étaient pas aussi connus du grand public qu'ils l'étaient aux Etats-Unis. On connaissait ces artistes-là uniquement par les pochettes des albums, parfois quelques photos dans les rares magazines. Mais de là, à reconnaître Morrison, surtout qu'il avait grossi, qu'il était barbu, etc., très très peu de gens pouvaient les reconnaître. D'ailleurs, à un moment donné, je me rappelle avoir posé la question, comment il avait réussi à passer de cet étalon magnifique à un espèce de gros bonhomme. Et donc, l'explication qu'il donnait, c'est qu'il ne se reconnaissait plus dans ses fans. Et qu'en changeant de physique, il allait expulser tous les fans qui étaient fascinés par son physique et ne garder que ceux qui étaient fascinés par son talent. Après quelques jours passés à l'hôtel Georges V, Jim et Pamela s'installeront dans le quartier du Marais, rue Botreilly, dans l'appartement de la mannequin Elisabeth Larivière, qui vivra un temps avec eux. J'ai vu un monsieur avec une belle chevelure, charmant, et puis il est rentré, et puis il s'est installé, et voilà. Il ne disait pas grand-chose les premiers jours, puis après le bonhomme, on s'est lié d'amitié, il était adorable. Il avait des très très grands cahiers jaunes, à spirale, et il écrivait tout le temps. Son choix de venir s'installer à Paris, c'était vraiment un choix de prendre du recul, il avait vraiment envie d'écrire, il avait vraiment envie de faire autre chose que forcément de la musique. Il rencontre peu de monde, il ne parle pas du tout français, dans une France qui parlait très très mal anglais à l'époque. Il vit très discrètement à Paris, il ne rencontre pratiquement personne, sauf les gens qu'il connaissait déjà de Los Angeles. Et parmi ceux-ci, Jacques Demi et Agnès Varda, un couple qu'il avait rencontré en Californie et avec qui il avait vite sympathisé. Mon père, Jacques Demi, donc, a eu une proposition de la Columbia de lui signer un contrat de 3 ans pour réaliser plusieurs films aux Etats-Unis. Donc Agnès et moi, on est partis s'installer à Los Angeles fin 67. Évidemment, c'était un couple mythique, ils représentaient la nouvelle vague. Ils étaient connus, Jacques avait eu quand même la palme d'or avec les parapys de Cherbourg. Tout le milieu du cinéma a été intéressé de les rencontrer. Et notamment un ami de Jim, Alain René, un franco-américain qui présentera Morrison à la famille Varda Demi. C'est vrai qu'il est devenu assez intime avec Agnès et Jacques parce que je pense qu'ils étaient... Ils parlaient beaucoup de sujets qui les intéressaient. Lui, il avait déjà écrit pas mal de poèmes. Et puis, quand j'ai eu 10 ans pour mon anniversaire des 10 ans, il m'a demandé ce que je voulais. Et moi, un peu naïvement, j'ai dit, je veux un concert. Donc il m'a dit, OK, we'll do it. Et j'ai eu un concert pour mes 10 ans qui n'a pas été filmé, où il n'y a pas eu de photo. Juste pour moi. Et après, il y a eu... J'avais fait un petit goûter d'anniversaire avec mes copines de classe. Et je l'avais invité pour le remercier du concert. Et il était venu. Il s'était mis au bout de la table avec des petites filles. Vraiment, franchement, il connaissait pas, à part moi. Je crois qu'il s'est beaucoup embêté. Il s'est saoulé complètement. Et à un certain moment, il est tombé sur la table, inanimé, dans un espèce de coma éthylique. Et j'ai ce souvenir-là. On avait tous rigolé de se dire qu'il avait eu cette gentillesse, quoi. De se dire, bon, je me fais peut-être chier, mais voilà, je lui ai dit que je venais, je viens. L'été suivant, alors que Jacques Demi et Agnès Varda sont en France, avec leur petite Rosalie costumée pour le tournage de Paudane, Jim profitera d'un séjour en Europe pour les voir. Des moments d'insouciance, immortalisés par Agnès. C'était Alain René qui avait amené Jim Morrison. Nous étions partis de Paris en train. On avait loué une voiture à Orléans parce qu'il voulait venir voir le tournage. Jim avait fait des études de cinéma avec Alain Naïa. Il a assisté au tournage en visiteur, en voisin. Il venait parce qu'il aimait le travail de Jacques Demi, parce qu'il aimait les parapluies de Chambourg, parce qu'il aimait mes films aussi, je crois. Et c'était des actes d'amitié simple et de curiosité simple de cinéphiles. A l'époque, il a lui-même réalisé un film expérimental avec son ami photographe Frank Lissandro, Highway, dans lequel il joue le rôle d'un étrange autostopper. Jacques Demi avait écrit un scénario pour lui, d'ailleurs, et pour Ingrid Bergman. Et le studio Columbia a refusé, en disant que ce n'était pas du tout un sujet intéressant et que vraiment, ça ne marcherait pas. Ce rendez-vous manqué n'empêchera pas Jim de passer, en 1971, lorsqu'il reviendra définitivement à Paris, de bons moments avec la famille Varda Demi. À Paris, Jim et Pamela n'ont pas les mêmes fréquentations et forment un couple qui, comme depuis leur rencontre, fonctionne sur un mode hautement passionnel. À la fois, ils étaient ensemble. En même temps, ils se mettaient sur la gueule en permanence. Ils n'étaient pas du tout fidèles, mais ils se reprochaient leurs infidélités. Ils avaient chacun leur vie. Ils sortaient beaucoup de son côté. Lui, Lucien. Je ne vivais pas avec un couple. Voilà ce que je veux dire. Pamela, elle, elle vit dans le quartier. On la voit aux flores. Elle fréquente tout le milieu un petit peu branchouille de Saint-Germain-des-Prés de l'époque. Ce que ne fait pas Morrison. Ça ne l'intéresse pas. Et en même temps, il y avait cette fusion, cette espèce d'osmose. D'ailleurs, Jim Morrison disait qu'elle était son double cosmique. Il y avait beaucoup de choses qui les rapprochaient. Morrison s'est toujours sentie responsable d'elle. Il a toujours veillé sur elle à tous les niveaux. Mais en même temps, Pamela était une vraie héroïnomane. Depuis longtemps, elle avait commencé à prendre de l'héroïne assez jeune. Quand tu es héroïnomane, ton maître c'est l'héros. Il faut que tu l'aies à la bonne heure. Sans quoi ça ne va pas ? Et son héroïne, Pamela se la procure principalement auprès de Jean de Breteuil, 21 ans à peine, mais déjà dealer de toute l'intelligentsia rock internationale. Jean Breteuil, il est déjà très connu. Il a une notoriété qui arrive quand même des Etats-Unis. C'était l'amant de Marianne Fesful et de Pamela Courson. Il est copain avec Mick Jagger, il est copain avec Eric Clapton. Il a une notoriété. Bien évidemment, il suit les groupes en tournée. Il les retrouve à Paris ou à Londres, etc. Vous avez un certain nombre d'intermédiaires qui se sont immiscés entre les gangsters et les consommateurs. Et ces intermédiaires, à chaque fois, ils ont à peu près le même profil. Vous avez beaucoup d'aristocrates décadents, de grands bourgeois perdus ou déclassés, des fils de famille comme ce fameux Jean de Breteuil, qui se sont fait les intermédiaires entre les grands voyous, qui a priori n'avaient pas leurs entrées dans le milieu parisien, et le milieu du showbiz. L'héroïne, une drogue massivement produite à Marseille par un réseau nommé French Connection, à destination des Etats-Unis, mais dont une petite partie commence à alimenter une certaine faune parisienne, qui compte Pamela Courson. Mais Jim ne partage pas la dépendance de son amie pour l'héroïne. Il a touché à de nombreuses drogues, mais pas celle-là. Son addiction est ailleurs. La vraie drogue de Morrison, en fait, c'était l'alcool, bien que ce n'était pas une drogue branchée à l'époque, c'était même plutôt mal vu. Avec les autres dors, ils ont tout pris, acides, etc. Bon, c'était la grande époque, mais c'était un buveur, et je dirais même que c'était un alcooliste. Ce dont un jeune musicien américain, qui vit aujourd'hui à Berlin, sera le témoin à l'issue d'une étrange nuit. Il s'appelle Phil Stillchener. Le 3 avril 1971, après avoir joué avec son groupe clinique dans un club très en vogue de Saint-Germain-des-Prés, Phil et ses amis prennent un verre dans un bar du quartier, l'Astroquet. Nous commandons trois bières, et il y a ce type qui nous regarde dans un coin dans l'ombre. Il porte une veste militaire couleur olive. Au départ, je pensais que c'était un type qui avait déserté du Vietnam. Une minute plus tard, le type se lève, il s'approche de nous, et dit, « Hé, vous êtes américain ? » Et j'ai répondu, « Ouais, on est américain. Ça vous dérange si je me joins à vous ? » Je lui demande ce qu'il fait, et il répond, « Eh bien, je suis poète. » « Et tu fais de la musique avec ta poésie ? » « Ouais, j'étais dans un groupe de rock. » Et je le regarde de plus en plus précisément, en essayant de cerner les traits de son visage. « Tu es Jim Morrison ? » Et là, il a dit, « Ouais. » On lui a demandé ce qu'il aimerait jouer. On pensait qu'il voudrait peut-être faire un bout de « Light My Fire », une chanson difficile à jouer, d'ailleurs. On ne sait pas comment il aurait fait, à vrai dire. Mais il a dit, « Non, on fait « Crawling King Snake ». » Je ne connaissais pas. C'est une vieille chanson de John Lee Hooker, mais j'en avais jamais entendu parler. Donc, on chante « Crawling King Snake » et « Well, I'm a crawling king snake, and I rule my den. » Il a eu un passage très difficile. C'était très choquant de l'entendre chanter. C'était mon idole. J'étais donc assis à côté de mon idole. Et il ne pouvait plus chanter. Pendant qu'il chantait, il toussait. Et c'est aussi pour ça qu'il perdait sa voix. Il s'essoufflait et se mettait à tousser toutes les deux phrases. Phil terminera la nuit seul avec son idole qui enchaînera bière et bourbon. Vers 4 heures du matin, après un bref détour par la rue Botreilly, Jim demandera à Phil de l'emmener dans un autre appartement où se trouve Pam. Pam, elle a été là, en chemise de nuit, à moitié endormie, sans maquillage. Je n'arrivais pas à croire que c'était Pam. Je m'attendais, je ne sais pas moi, Sophia Loren. On s'assied dans le salon, Pam retourne dans la chambre où il y a sa copine. Je me demandais ce qui se passait. Mais quoi qu'il en soit, on s'assied et entre nos sièges, il y avait une desserte avec des bouteilles. La première chose que fait Jim, c'est prendre une des bouteilles et boit au goulot. Il boit quelques gorgées et l'armait. Il prend une autre bouteille, aucune ressemblance avec la première, d'une couleur différente, peu importe ce que c'était. Glou, 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 il l'armait. Une minute plus tard, une autre bouteille. Et il fait ça cinq fois. Il mélangeait tous ses trucs et buvait à la bouteille. Je n'ai pas tenté de revoir Jim à cause de cette nuit. Il m'a fait peur. Ce n'était pas normal. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui buvait comme ça. Je pense qu'il s'est alcoolisé très jeune. On parle de ses débuts dans l'alcool quand il est au collège, à San Francisco, où son père, qui était militaire, a été nommé pendant un moment, muté pendant un moment. Et San Francisco est une ville où il y a un gros quartier blues. Et il commence à aller fréquenter ses bars. Ce qui explique d'ailleurs cette très très belle connaissance du blues. Je crois qu'il commence à boire là. Mais il y a aussi chez Morrison une connaissance de la poésie française, notamment, et de Rimbaud et de Baudelaire, qui étaient des chantres de l'ivresse. On est à l'époque avec une société qui cherche dans l'alcool et dans la drogue une façon d'exploser les carcans que l'on s'est mis. Et pour Jim Morrison, les carcans furent aussi, dès l'enfance, ceux d'une autorité paternelle écrasante et à ses yeux illégitimes. La famille Morrison n'est pas la famille moyenne américaine, dans la mesure où le père était le plus jeune amiral de la marine américaine. Et ce n'était pas rien pour un garçon comme Morrison d'avoir ce père à une époque où il y avait la guerre du Vietnam, où la société bougeait énormément aux Etats-Unis. Il n'a jamais eu de petit camarade avec lesquels vraiment il a pu avoir une amitié longue, puisque le père changeait de base très régulièrement. et il est devenu assez taciturne, assez enfermé. Quand il a décidé de devenir musicien, de créer le groupe, son père s'est moqué de lui en lui disant « Tu ne connais rien à la musique, on a essayé de te faire faire du piano, ça a tenu trois mois, tu perds ton temps ». Son père l'a toujours découragé, ça a entraîné la rupture finale avec le père. Et son refuge, c'était la lecture et l'écriture, après le cinéma et après la musique. Mais la musique, au printemps 1971 à Paris, Jim ne veut plus en entendre parler, sauf celle des autres écoutés de boîte en boîte, et notamment Rock'n'roll Circus, club lancé par un animateur radio nommé Sam Bernet. Sam Bernet a ouvert tous les deux ans, ou quelquefois toutes les saisons, ça dépendait des boîtes qui ont été à la mode. Alors Sam Bernet, oui, lui c'était le personnage en vue. C'était un type volubile qui connaissait visiblement actuellement toutes les stars, et qui passait d'une table à l'autre en riant. Et en même temps, on sentait qu'il travaillait. C'est-à-dire qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Moi j'ai cette idée de créer un endroit où il y a de la musique live. Je cherche quelque chose d'assez grand. Et par le plus grand des hasards, Paul Passini, qui est à l'époque le patron de l'Alcazar, le propriétaire de l'Alcazar, m'emmène sous l'Alcazar, rue Mazarine, où il y a un sous-sol extraordinaire, avec des vieilles pierres, des arches en pierre, c'est vraiment magnifique. Et il me dit, écoute, c'est à toi. Et ça devient le rock'n'roll circus. Et c'est dans ce club qu'un soir débarque Jim. La première fois qu'il arrive au rock'n'roll circus, moi je cherche un beau gosse en pantalon de cuir noir. Et je vois une espèce de Rasputin qui pèse un quintal, qui a une veste de treillis vert-olive de l'armée américaine, qui a des bottes camarguèses, qui a des cheveux, une barbe. C'est méconnaissable. Il me dit, ah, quelle boîte superbe, c'est magnifique. Puis ça doit être très vieux, ça date du Moyen Âge. Toutes ses voûtes, parce qu'il aimait toutes ces choses-là. Il circulait beaucoup dans les petites rues. Il aimait beaucoup le vieux Paris. Et très très souvent, il est reparti à l'aube, à la fermeture du club, vers 6 du matin, quand le soleil pointe. Il m'arrêtait, il me regardait dans les yeux et il disait, Another beautiful day. Ce qui était fantastique à cette époque, c'était que les musiciens et les stars du rock, qui n'avaient pas une grosse tête, se friaient avec le Pékin venu. Ce qui était bien pour les gens qui étaient fans. Donc, il était là, en général seul, d'ailleurs. Parce qu'il était toujours pratiquement assis au même endroit, dans son coin, quelquefois seul, et toujours dans un espèce de... Comme s'il rêvait daydream, quoi. Comme s'il était dans un autre monde, quoi. À l'époque, moi, je n'aurais pas reconnu Jim si on ne me l'avait pas dit et s'il n'avait pas discuté avec mon ami Sky Eyes, les yeux du ciel, qui était un métisse apache écossais, qui, en fait, a fait la guerre du Vietnam et à un moment donné a déserté. Et à Paris, il y avait pas mal de déserteurs américains qui se planquaient à Paris. Et donc, Jim Morrison, à un moment donné, en rigolant, je me rappelle, avait dit à Sky, pour que tu ne sois pas déserteur, je vais prendre ta plaque et je vais aller te remplacer dans la jungle. Comme ça, tu finiras ton temps, puisqu'il lui restait un an, à Sky, quand il a déserté. Et on avait rigolé, je me rappelle, parce qu'on dit, vu l'état physique dans lequel tu es, tu vas durer 10 minutes dans la jungle, quoi. Car Jim traîne depuis longtemps une santé fragile. À tel point qu'un jour... Il tousse énormément, il crache du sang, Pamela s'inquiète, elle l'emmène à l'hôpital américain de Neuilly, où il est en observation. Et on lui dit qu'il faut qu'il fasse quand même très, très attention. Il faudrait qu'il arrête de boire, de fumer. Et donc, il en fait fi complètement. Dès lors, Jim et Pam décident de s'offrir une pause, de prendre le large pour ce qui sera leur dernière vraie parenthèse amoureuse et plutôt sobre. Début avril, ils filent vers l'Espagne avant de rejoindre le Maroc. Tangier d'abord, puis Marrakech, où le couple loge quelques jours dans la vaste et somptueuse Villa Taylor de la famille de Breteuil, où règne la mère du sulfureux dealer, mais en l'absence de ce dernier. Lors de leur retour à Paris, début mai, Jim et Pam décident de séjourner à l'hôtel, un luxueux établissement de la rue des Beaux-Arts, pas loin de Saint-Germain. Morrison, c'est un fou d'Oscar Wilde aussi. Et il sait qu'Oscar Wilde est mort dans cet hôtel. Donc, il se débrouille même, évidemment, pour louer la chambre où est mort Oscar Wilde. Là, Morrison, il va tomber du deuxième étage de cet hôtel. Jim Morrison avait quand même la réputation de vivre d'une manière un peu dangereuse. Je parle physiquement, puisque son surnom, c'était The Human Fly, la mousse humaine, parce qu'il pouvait faire les pires conneries, aller courir sur des toits. Et avant de venir en France, il avait fait une chute aussi à l'hôtel Marmont. Ces deux chutes-là ont contribué à son état qui se dégradait. Il avait des problèmes respiratoires assez importants. Des problèmes qu'une fois encore, il négligera, préférant s'évader dans des nuits lourdement alcoolisées. Un jour, il nous a fait un scandale dans le petit restaurant que nous avions tout au bout de la boîte que j'avais appelée la cantine du circus, où les gens venaient dîner, souper tard le soir. Et là, il avait balayé les verres sur une table, lancé des chaises en l'air. Il avait été obligé d'appeler la sécurité et de le ramener à la porte. Et à la porte, j'ai vu ce type qui donnait des coups de pied dans la porte, qui voulait rentrer. Au bout de quelques secondes, je me suis dit, c'est Morrison. Je l'ai appelé. Il est venu vers moi. Et je lui ai demandé où il habitait. Mais il était incapable de me donner une adresse. Donc à l'époque, moi, j'habitais encore chez mes parents. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais l'emmener chez Hervé Muller. Hervé Muller, un journaliste rock qui écrit dans le magazine Best et sera l'une des signatures de Rock & Folk. Durant son séjour à Paris, Jim le rencontrera à plusieurs reprises. Donc, on a pris un premier taxi et arrivé à un pont. Morrison sort du taxi. Je paye le taxi. Je vais le voir. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, j'ai chaud, je vais me baigner. Il y avait deux flics en bicyclette qui arrivaient. Puis je lui dis, il y a les flics qui arrivent. Fais gaffe. Il les regarde et il fait, fucking pigs. Et on prend un second taxi. Hervé habitait à l'époque, place Tristan-Bernard. On arrive chez Muller. Et là, je paye le taxi. Et le taxi me dit, c'est tout, je transporte un mec bourré. Vous ne me donnez pas assez de pourboire et tout. Et Morrison sort une liasse de billets de 500 francs de sa poche. Il avait un treillis militaire. Il les file au taxi. Et là, le taxi nous a pris pour des braqueurs. Il a rondu le pognon. Et il s'est barré. Péniblement, Gilles parvient à porter Jim jusqu'au sixième étage sans ascenseur. Et Morrison rentre avec moi dans l'appart, se jette sur le lit en travers. Et c'est Muller et sa nana qui ont été obligés de prendre des sacs de couchage. Quand il s'est réveillé, Morrison a dit où je suis. Donc il lui a raconté toute l'histoire et tout. Il leur a dit, bon, je vous paye le petit déjeuner. Et ils sont allés au bar Alexandre en marchant. Le type à la porte ne voulait pas les laisser rentrer. Et Morrison a ressorti sa liasse de billets. Et là, ça a été tapis rouge. Eux ont pris un petit déj normal et Morrison a commandé une bouteille de bourbon. Et ensuite, on s'est revus pour un déjeuner. J'ai voulu le questionner sur les Doors. Mais là, il se braquait complètement et c'était un sujet tabou. Il ne fallait pas lui en parler. Et pourtant, ce printemps-là, Jim Morrison finira par appeler John Densmore, batteur des Doors, au sujet du nouvel album du groupe Elle est Woman, sorti en avril aux Etats-Unis et dont il a entre-temps reçu un exemplaire. Il m'a appelé. Je suis le dernier membre du groupe qu'il ait appelé de Paris. Il voulait savoir comment ça se passait avec les ventes de l'album Elle est Woman. Je lui ai dit que tout se passait merveilleusement bien. Cependant, pour Jim Morrison, une période sombre s'enclenche. Les derniers jours d'une existence où les éclaircies se font de plus en plus rares. Ainsi, mi-juin, à la terrasse du Café de Flore, Jim croise deux guitaristes américains qui font la manche et, très éméchés, les emmène dans un petit studio pour enregistrer quelques improvisations improbables. Cette bande constitue l'ultime enregistrement de la voix de Jim Morrison. Le dimanche 27 juin, Jim a rendez-vous avec une amie comédienne et designeuse, Tia Terriba, à laquelle il montre ses textes, en grande partie écrits à Paris et qu'il espère bientôt publier. Elle peut y lire Abandonne le sens informé dans notre sillage. Tu seras Christ. Au cours de ce voyage organisé, l'argent triomphe de l'âme. Dernier mot, dernier mot, fini. Le lendemain, Pamela, Jim et son ami franco-américain Alain René font une virée à Chantilly-sur-Oise, au nord de Paris, dont ils visitent le château avant d'aller déjeuner pas loin à l'auberge de l'Oise. René y fera les toutes dernières photos du couple, leurs dernières images de bonheur, les ultimes de Jim en vie. Vendredi 2 juillet 1971. Jim se balade dans le quartier du Marais avec Alain René. Mais ce dernier s'aperçoit rapidement que son ami va mal. Jim, pris de spasme, s'écroule sur un banc, place des Vosges, avant d'être victime d'une terrible crise de hockey. Après une halte à la terrasse du restaurant à Bourgogne, il gagne enfin la place de la Bastille pour y boire quelques bières au café des phares. René, il a rendez-vous avec Varda en fin d'après-midi. Donc, il quitte Morrison qui n'a pas envie que René le laisse. Et finalement, René finit par prendre le métro, il se retourne. Là, il a dit oui, j'ai vu le masque de la mort quand je l'ai quitté. Enfin, il a eu un pressentiment parce qu'ils étaient quand même très proches tous les deux. Étonnant présage car quelques heures plus tard, au bout de la nuit, le 3 juillet, Jim sera retrouvé mort dans la baignoire de l'appartement qu'il occupait avec Pamela, rue Botrey. Mais que s'est-il donc passé entre le moment où Alain René l'a quitté et la découverte de son corps sans vie ? Ce que l'on sait, c'est que dans la soirée, le couple est allé au cinéma Action Lafayette voir un film de Raoul Walsh avec Robert Michum, la vallée de la peur. Sur ce qui s'est passé durant la nuit, Pamela livrera une série d'informations à la police venue, comme pour tout essai, constater la mort avant de recueillir sa déposition. Elle explique avoir regardé des films amateurs avec Jim jusqu'à 2h30 du matin avant de s'endormir, puis avoir été réveillée par la respiration anormale de Jim, qui décide alors de prendre un bain avant d'appeler Pamela pris de nausées puis de cracher du sang. Jim lui dira ensuite d'aller se rendormir, mais lorsqu'elle se réveille en sursaut, elle trouve Jim toujours allongé dans la baignoire, inconscient. Agnès Varda et Alain René sont appelés au téléphone, c'est Pamela qui les appelle en disant « Ben Jim est mort, venez ». Et donc, ils arrivent le matin et c'est là qu'ils découvrent le corps dans la baignoire. « Bien sûr, c'est très effrayant, elle s'est réveillée, il était mort dans son bain, c'est pas très rigolo, c'est même une horreur, donc elle avait été très angoissée avec ça. On a appelé les pompiers pour voir si on peut encore le réanimer. Nous ne savions même pas si c'était un homme, une femme, un enfant, rien. Nous n'avions que l'indication du motif de l'appel ainsi que l'adresse. Les pompiers arrivent sur place à 9h24, 3 minutes après l'appel. Pamela emmène les pompiers dans la salle de bain où se trouve Jim. « Nous sommes arrivés, il y avait donc un homme d'une corpulence assez forte qui était étendu dans la baignoire. Il était donc la tête de ce côté-là, son bras sur le bord de la baignoire. L'eau était tiède, elle était un petit peu rosée et il y avait du sang qui avait coulé, ça se voyait de sa marine droite, donc ça voulait dire qu'il avait perdu déjà un petit peu de sang. C'était quand même mauvais signe. » Le décès ne fait plus de doute, ce que confirmera le médecin dès son arrivée. Mais cette version d'une mort naturelle dans une baignoire, tout le monde ne la partage pas ce matin-là. car dans les heures qui précèdent, des bruits concernant la mort de Jim dans de toutes autres circonstances ont déjà circulé. Jim aurait été vu ailleurs cette nuit-là, contrairement à la déposition de Pamela qui aurait donc menti. Et ce qui s'impose désormais comme la vraie version de la mort de Jim Morrison nous ramène en réalité au rock'n'roll circus. « Visiblement, il attend des gens. Il est énervé. Il n'a pas de montre, mais il regarde sans arrêt si quelqu'un n'arrive pas. Bon, donc, je pense qu'il attend des dealers. Effectivement, vers 2h du matin, arrivent deux garçons que je ne connais pas. Et ces gars-là, on discute ensemble, Jim, les trois. Sauf qu'à un moment donné, je regarde vers le bar et Jim n'est pas là. Il y a les deux gars qui sont là, mais lui n'est plus là. Il n'est plus là. 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas, plus tard, il y a la portière, la physionomiste qui descend affolée en disant « Une des portes des toilettes des hommes est fermée. On tape. Non, ça ne l'ouvre pas. J'ai l'impression que quelqu'un a un malaise ou en tout cas, j'arrive. Je monte avec elle et effectivement, je me retrouve devant une porte fermée. Je tape. Je dis en anglais, en français, il y a quelqu'un derrière. Vous êtes malade ? » Pas de réponse. Je tambourine et pas de réponse. Deux, trois coups d'épaule, un coup de pied, la porte s'ouvre. Un grand fracas et j'aperçois une masse penchée, la tête entre les genoux, inerte. D'un seul coup, c'est Morrison. Mais qu'est Morrison ? Je le prends. Je le prends par les épaules et je le pousse comme ça et il a une espèce de bave blanche aux connaissures des lèvres. Il a du sang là, sur les narines. Donc, on a un ami fidèle du circus qui est médecin et je dis à la petite d'aller courir le chercher. Et l'ami en question arrive et il fait une expertise rapide. Il lui prend le poux, il le regarde, il lui ouvre les yeux, il lui prend comme ça sous le menton le visage et il me dit ce gars-là, il est mort. Et je lui dis, mais t'es sûr ? Il me dit, ben oui, compte tenu de voir, il a pris de la dope. Il y a une overdose quelque part. Il devait dans un état de déprime total, terrible, puisqu'il est allé se réfugier dans les toilettes pour prendre la dope, pour lui-même. Et il s'est tué. Jim a inhalé de l'héroïne à presque 90% pur. De l'héroïne, une drogue à laquelle jamais jusque-là Jim Morrison n'avait touché. En plus, elle ne lui était pas destinée, il l'a achetée pour Pamela. Pendant ce temps-là, il y a une panique à bord, il est mort, il faut appeler police secours. Et là, les deux types arrivent en disant, il n'est pas question, les deux types qui étaient avec lui en bas. Il n'en est pas question. On le connaît, il nous a fait le coup, il se prend de la dope, il s'évanouit, mais nous, on va l'emmener. J'ai dit, non, vous ne l'emmenez pas. Et là, le directeur général dit, tout qu'on fait, s'ils veulent l'emmener, qu'ils l'emmènent. Il était hors de question qu'on appelle la police pour dire, il y a quelqu'un qui est mort dans les toilettes parce que là, ça aurait fait fermer la boîte. Voilà, à un moment donné, il faut qu'il débarrasse le plancher. Ce n'est pas possible que Jim Morrison meure dans les toilettes du Rock and Roll Circus. Et donc, on ouvre les portes de l'Alcazar qui, à l'époque, se lève avec beaucoup de mal et le prennent chacun par une épaule et commencent à le traîner. Et là, la dernière vision que j'ai, c'est de voir les deux pieds traînés de Jim Morrison emportés par les deux gars franchir la porte sortie de l'Alcazar. La nouvelle va quand même circuler assez rapidement pendant la nuit. Il y a pas mal de gens vers 4h du matin qui vont savoir que Jim Morrison est mort. Et notamment dans un club tout proche, La Bulle, où travaille l'ancien DJ du Rock and Roll Circus. Il y a une porte là-bas. Les deux types entrent. Deux jeunes. Je vois des mecs comme nous, quoi. Je me souviens même pas de leur nom. C'était pas des amis. C'était des gens que je connaissais. Je passe des disques, je suppose, je suis comme ça. Et il y a un d'eux qui dit, je sais, on vient de voir, quelqu'un vient de nous dire que Jim Morrison est mort. J'ai pris mon micro et j'ai annoncé ça. Les deux types, c'était deux types que je connaissais. Je savais qu'ils étaient dealers. Pendant ce temps, le corps aurait été ramené rue Botréhi, gens de Breteuil appelés par Pamela, paniqués. Ensemble, ils auraient mis en scène le décès de Jim, le glissant dans la baignoire de l'appartement. Le fait que le corps ait été retrouvé dans une eau chaude ou tiède, ça gêne considérablement la détermination du délai post-mortem, c'est-à-dire le délai entre la mort et le moment où on examine le cadavre. Ça gêne beaucoup. Après quoi, Debreteuil disparaît et retour à la version officielle. Pamela téléphone à Alain René et Agnès Varda, lesquels appelleront les pompiers avant que la police et un médecin ne viennent constater le décès sans faire de zèle. Il y a eu tout un concours de circonstances quand on était le 3 juillet, c'était le début de l'été, il faisait hyper chaud. Tous ceux qui remplissaient les papiers, ils avaient plutôt envie de partir soit en week-end soit en vacances, ils ne voulaient pas être dérangés et donc tout a été bâclé au niveau des papiers. La police ne sait d'ailleurs toujours pas que ce James Morrison, son vrai nom, est en réalité Jim Morrison, l'une des stars mondiales du rock. Et le rapport du médecin légiste se limite lui aussi aux apparences. Le rapport médico-légal de Max Vassil, il est succinct, pour le moins. Donc il constate des lividités cadavériques, pas de traumatisme, rien du tout, un peu de sang au niveau des narines. Il se renseigne sur l'état de santé de M. Morrison. Il note notamment le fait qu'il y avait des douleurs précordiales, donc des douleurs juste en avant du cœur. Et pour lui, vu son état de santé, vu la prise d'alcool également en très, très grande quantité qu'il a pu prendre, pour lui, la cause de mort, elle est cardiaque. Toute mort est liée à un arrêt cardiaque. C'est toujours un arrêt du cœur qui provoque le décès. Mais pour lui, c'est la seule maladie, la seule cause du décès, c'est uniquement le cœur. Il n'a pas demandé d'expertise toxicologique complémentaire et il n'a pas demandé non plus d'autopsie. Et ça, on peut vraiment s'en étonner. C'est quand même un jeune d'une vingtaine d'années, retrouvé mort dans sa baignoire, dans un contexte de junkie des années 70. Donc, on devrait normalement rechercher des drogues, quelles qu'elles soient. Drogues, en l'occurrence, fournies par les hommes de main de Jean de Breteuil, comme celle qui avait déjà tué Janis Joplin, dont il était aussi le dealer, quelques mois plus tôt. Cette fois, c'en est trop. Puisque Jean de Breteuil a foutu le camp après. Il est passé à l'hôtel des Beaux-Arts où Marianne Fesful était dans le lit en train de l'attendre. Et il a dit fais tes valises, on se casse au Maroc. Vite, vite, vite. Donc, il y avait un mouvement de panique dans l'entourage de Jim où tout le monde devait disparaître rapidement. D'ailleurs, en 2014, Marianne Fesful confiera au magazine britannique Mojo que c'est bien l'héroïne de Jean de Breteuil qui a tué Jim cette nuit-là. Le samedi, le 3 juillet, en fin de matinée, il se commence à recevoir 2-3 coups de fil de copains. Il paraît que Jim Morrison est mort. Est-ce qu'il était au courant ? Je fais pas non, non. Enfin bon. Donc, à partir du 3e ou 4e coup de fil, là, je me dis bon, il y a peut-être quelque chose. Donc, j'appelle l'ambassade des Etats-Unis où il semble une dame charmante qui me dit qu'elle est absolument pas au courant. Elle voit pas du tout de quoi je parle. Elle n'a eu aucun écho là-dessus. La rumeur commence aussi à circuler à Los Angeles où le manager des Doors reçoit un coup de fil. Le téléphone sonne, ma femme se lève et dit « Jim est mort ». Quoi ? Je prends le téléphone. C'était mon collègue de Londres, Clive Selwood, le directeur de la maison de disques en Angleterre. Il me dit qu'il a été contacté par des journalistes français qui lui ont demandé s'il est vrai que Jim est mort. Je me suis dit « J'espère que c'est faux » mais je n'en savais rien. J'ai appelé l'appartement à Paris, j'ai appelé et appelé de nouveau, rien. Et puis j'ai réussi à les joindre vers midi je crois. Je suis tombé sur Pamela. Au début elle était sur la défensive, ni en tout, puis elle a avoué. Elle a pleuré un peu et je lui ai dit que je voulais l'aider et que je ne ferai rien qu'elle ne voudrait pas que l'on fasse. notre manager Bill Seedon s'est arrivé et nous a dit qu'il avait reçu un coup de fil. Il nous a appris la mort de Jim. On n'y croyait pas à Roby et moi. On s'est dit « Est-ce que c'est vrai ? » Mais pendant ce temps, à Paris, l'enterrement de Jim Morrison se prépare de façon plutôt improvisée. Il aura lieu le mercredi 7 juillet 1971 en toute discrétion, le décès n'ayant toujours pas été rendu public. J'ai fait quelque chose que je suis sûre que Jim voulait puisque c'était dans l'esprit de sa vie à Paris autrement dit bloquer la nouvelle. Cinq personnes seulement assistaient à son enterrement au Père Lachaise. Bill Seedon c'est le seul qui est venu. Les musiciens ne sont pas venus. Ils n'y croyaient pas trop parce que Morrison lui avait fait croire plusieurs fois qu'il était mort, etc. Et donc, il y a eu cinq personnes à l'enterrement de Morrison. Agnès Varda, une secrétaire de Morrison, Pamela et Alain René. Je me rappelle juste qu'on a sorti le cercueil du corbillard. Je me souviens avoir déposé le cercueil. Je ne me rappelle d'aucun discours. C'était plutôt surréaliste, rapide. Je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de vivre. La cérémonie durera moins de dix minutes. Seule Pamela prendra la parole pour lire quelques lignes d'un poème de Jim. Voici qu'arrive la nuit avec sa légion pourpre. Retirez-vous maintenant dans vos tentes et dans vos rêves. Demain, nous entrons dans la ville où j'ai vu le jour. Je veux être prêt. La nouvelle va éclater au retour de Bill Cylons aux Etats-Unis. Ils décident de rendre la chose publique. La mort de Jim Morrison sera bien sûr annoncée et commentée par la presse ROC mais peu traitée par les médias généralistes sauf aux Etats-Unis. Car en France... La grande presse ne s'intéressait pas à ça. Je suis sûr que si j'avais été voir mon rédacteur en chef en lui disant Jim Morrison est mort cette nuit j'ai des informations précises et moi il dit qui ? Bon alors laisse tomber. La disparition de Jim Morrison suscitera bien des fantasmes et de nombreuses rumeurs circuleront au fil du temps. Il y a même des gens qui ont prétendu qu'on l'avait vu aux Etats-Unis sortir d'une banque. Il y en a pas mal aussi qui ont dit qu'il avait organisé sa mort parce qu'il voulait vivre tranquillement en Afrique. Donc ça, ça a beaucoup circulé aussi cette version-là. Il y a eu plusieurs versions plus ou moins farfelues qui ont circulé et il y en a quand même toujours qui croient qu'il n'est pas mort. J'aime bien penser moi aussi qu'il est parti et qu'il est quelque part en Afrique sur une pirogue en train de chercher de l'émeraude ou de faire le Rimbaud mais c'est juste pour la beauté du geste que je pense ça. Quelques mois après le décès de Jim, le dealer Jean de Breteuil mourra lui aussi d'une overdose d'héroïne à Tangier. Il avait 22 ans. Et en 1974, c'est Pamela qui succombera à une surdose à l'âge de 27 ans comme Jim. Pour moi, la fin de Jim Morrison c'est la mort de Pamela. Après un an de combat, Pamela réussit à faire valider le testament de Jim Morrison qui lui lègue tout ce qu'il a fait et donc elle devient Madame Pamela Morrison. Première chose qu'elle fait, elle s'achète une Volkswagen, un moto en fourrure et 30 grammes de la meilleure héroïne du moment, la même qui a tué Jim Morrison à Paris à Chinagol et elle meurt aussi sec. Et là, c'est la fin de leur histoire d'amour comme si le jour où elle a eu cette espèce de rêve qui était de devenir Madame Morrison avec tous les appareils de la femme de Rockstar, finalement, elle avait eu tout ce qu'elle voulait et qu'elle avait pu rejoindre celui qu'elle appelait son Jim. Entre-temps, la tombe de Jim Morrison au cœur du cimetière du Père Lachaise est devenue un véritable lieu de culte et de pèlerinage. Et à l'époque, c'était juste de la terre battue et les fans avaient mis pour délimiter la tombe des coquilles Saint-Jacques. par la suite, c'est devenu la tombe la plus visitée de France. C'est un endroit magique, profondément tragique et magique à la fois. Peu d'endroits te donnent cette espèce d'émotion, cette espèce de traduction de ce que c'est que Jim Morrison. Un poète, un beatnik, un routard quelque part. il a bâti la rockstar la plus emblématique de son époque et puis après il l'a détruit tranquillement et je crois que les gens qui viennent se recueillir sur sa tombe lui rendent hommage en ce sens-là. Voilà quelqu'un qui a dit et qui a fait ce qu'il avait dit. Moi, j'ai toujours de l'émotion quand je viens là. On ne peut pas imaginer un film sur la guerre du Vietnam comme Apocalypse Now de Coppola sans entendre Jim Morrison. This is the end, my friend. C'est la fin, mon ami. Ça me fait trembler encore rien que du pensé. À propos de la musique, Jim Morrison fit dans l'une de ses dernières interviews une prophétie elle aussi saisissante. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, an electronic setup. singing or speaking. Annonçant ainsi avec plusieurs décennies d'avance l'ère des grands DJ. Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens qui découvrent Morrison à travers ses écrits et non pas à travers les dorses qui après ont appris qu'il était chanteur d'un groupe de rock. Moi, je pense que c'est un poète. C'est un poète et c'est un troubadour. C'est un troubadour des temps modernes. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème fondamental. C'est qu'il a été une rockstar à son insu et contre sa volonté. C'était pas à ça qu'il aspirait. La grande victoire de Morrison, c'est peut-être justement d'avoir amené plusieurs générations à aimer et à redécouvrir la poésie et à le lire lui mais aussi d'autres poètes. Et ça, je pense que s'il pouvait le savoir aujourd'hui, ce serait sa plus grande fierté. En décembre 2010, près de 40 ans après sa mort, l'État de Floride a gracié Jim Morrison et l'a blanchi des accusations qui avaient mené à son procès en 1970 et l'avait fait quitter les États-Unis pour Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501